Yo, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de création de mash-up. On va voir ce que c'est en détail. Tu vas voir des conseils pour réussir tes mash-ups facilement et que ça sonne bien. Et on va voir comment tu peux les créer dans différentes circonstances. Avant de commencer, comme d'habitude, pense à soutien au travail avec un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Tu peux mettre des commentaires aussi dans la vidéo si tu veux participer pour donner des infos ou des conseils aussi comme ça à la communauté. Alors, l'idée d'un mash-up, tout simplement, c'est de prendre la version instrumentale d'un morceau et la version uniquement vocale d'un autre morceau, donc l'accapella, et de superposer les deux pour créer un nouveau morceau qu'on appelle le mash-up et qui est un mélange, on va dire, ingénieux, si tu veux, harmonieux aussi, entre ces deux morceaux d'origine, en tout cas entre ces deux parties de morceaux d'origine. Donc là, pour que ça fonctionne, tu vas bien choisir tes morceaux. C'est comme en Mixed DJ, l'idée, c'est vraiment dans la sélection de ta matière première que tout se joue. Mieux, tu vas sélectionner ta matière première et plus ce sera facile et naturel de créer ton mash-up pour qu'il sonne bien, pour qu'il sonne harmonieux. Donc, tu vas privilégier des morceaux qui ont exactement le même tempo ou alors des tempos qui sont très proches parce que tu vas devoir ajuster le tempo de l'instrumental et le tempo de la partie vocale de ces deux morceaux d'origine pour que ça matche bien entre eux. Donc, moins tu vas dénaturer ces morceaux d'origine et mieux ce sera pour la qualité de ton son au final. Idem pour la tonalité. Tu vas chercher soit une instrumentale et un vocal qui ont exactement la même tonalité ou alors des tonalités qui sont compatibles. Ça, c'est absolument fondamental. C'est la base absolue pour créer un mash-up de qualité au moins le minimum. Alors, là, je vais te montrer un exemple. Dans cette vidéo, l'instrumental, c'est un morceau de Martin Garrix qui s'appelle Pizza et puis le vocal, tu vois, à l'écran. Donc, le vocal, c'est juste l'a cappella, encore une fois. Comment j'ai récupéré ces morceaux d'origine ? Ça, ce n'est pas trop le sujet de cette vidéo. Bien que ça puisse poser problème à pas mal de gens, mais après, tu fais avec ce que tu as. Il y a aussi des techniques d'extraction d'un vocal ou d'une instrumentale à partir d'un morceau complet, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Là, on part du principe que tu as déjà ta matière première, donc l'instrumental et le vocal, et que tu vas pouvoir créer quelque chose comme ça de nouveau. L'intérêt de faire des mash-ups, c'est que tu peux surprendre, agréablement surprendre ton public ou les auditeurs de ton morceau, justement en amenant comme ça un vocal par-dessus une instrumentale qui sont tirés de morceaux différents. Et ça fonctionne en particulièrement bien, évidemment, si ton public connaît les morceaux d'origine et qu'il va les reconnaître. Comme ça, tu vas pouvoir bluffer ton public. Par exemple, si tu lances l'instrumental que les gens connaissent, ils vont s'attendre peut-être au vocal qui va avec. Et en fait, non, il n'y aura pas forcément ce vocal, puisque toi, tu n'as que la partie instrumentale. Mais à un moment donné, tu vas rentrer le vocal d'un autre morceau. Et comme cet instrumental et ce vocal font bien fonctionner entre eux, ça va créer une espèce de magie, en fait. Et tu vas pouvoir vraiment comme ça bluffer, surprendre ton public. Et ça, ça peut être vraiment très fort. Et surtout que ce n'est pas très compliqué techniquement à faire. Je vais te montrer là dans la vidéo un petit peu comment je me suis pris. On ne va pas rentrer dans les détails techniques ou musicaux. C'est vraiment, on va voir les choses dans leur ensemble. Juste une chose à préciser avant aussi, c'est que tout ce qui est mash-up, tu peux l'envisager sous deux angles. Le premier angle, c'est de faire du mash-up en live. Quand je dis en live, ça peut être soit en mix-dj, soit en performance live. Ça dépend comment tu veux jouer ta musique. Mais l'idée, c'est de lancer l'instrumental et de jouer ensuite le vocal par-dessus en temps réel. Ça peut très bien fonctionner, pourquoi pas ? Ça, c'est toi qui vois. Ça peut être amusant à faire aussi. Pas forcément très compliqué. Si c'est déjà un petit peu préparé en avance, ça peut tout à fait le faire. La deuxième approche, c'est de créer un morceau. Donc, tu vas créer comme ça un mash-up dans un séquenceur. FL Studio, Ableton Live, Logic, peu importe. Tu n'as vraiment pas besoin d'ailleurs d'un séquenceur professionnel ou de quelque chose de très avancé pour faire un mash-up. Un logiciel assez basique peut très bien faire l'affaire. Et donc, l'avantage de créer un mash-up non pas en live, mais dans un dos, dans un séquenceur, c'est que tu vas pouvoir te permettre d'aller beaucoup plus dans le détail, dans la finition des réglages, de volume, de calibrer le tempo ou la tonalité. S'il y a des petits ajustements à faire, aussi, tu vas pouvoir amener le vocal de manière plus subtile. Tu vas pouvoir le répéter plus facilement à différents endroits du morceau. Chose qui est beaucoup plus difficile à faire si tu fais de la performance live. Donc, nous, dans cette vidéo, on va voir comment j'ai créé un mash-up avec l'instrumental et le vocal que tu vois affiché à l'écran. et on va voir un petit peu le... On va survoler le rendu final de ce que ça donne. Malheureusement, YouTube risque de... Peut-être de... Tu vois, de... Vu que ce sont des sons qui sont connus, qui ont les droits d'auteur, il risque peut-être de passer sous silence une partie de la vidéo. Donc, je vais te faire des écoutes très rapides. J'espère que ça passera. Alors, je te montre dans les films de studio comment je m'y suis pris. Je te montre globalement la structure, en fait, et la démarche. Après, toi, tu peux complètement faire à ta façon. L'idée, c'est que dans un premier temps, j'ai importé l'instrumental, la version instrumentale qu'on peut voir ici. Alors, je te fais écouter très rapidement. Donc, ça, c'est le morceau de Martin Garrix. Martin Garrix. Et donc, là, on a un break, tu vois, ici. Très léger, comme ça, en mélodie. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment notre socle de base. C'est la version instrumentale du morceau de Martin Garrix. Voilà. Là, j'ai une automation de volume sur le master. C'est secondaire. C'est un détail. Et puis, en fait, les autres tracks qu'on voit ici, donc les autres pistes instrumentales, c'est tout simplement le vocal. Il y a des petites furetures que j'ai rajoutées en plus, comme une cymbale crash, des petites choses comme ça. Après, livre à toi d'aller encore plus loin que juste jouer avec une instrumentale et un vocal. Si tu veux ajouter des effets, si tu veux ajouter des samples, si tu veux ajouter des percussions, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Nous, on va rester sur des fondamentaux, là. Et donc, là, en fait, ici, tu as, par exemple, si je zoome un petit peu, on a l'accapella. Alors, je vais te la faire écouter en solo. Juste un petit bout, en fait, comme ça. Tu as très léger, mais ça permet déjà de l'introduire un petit peu dans le mashup, donc je l'ai mis un petit peu là. Là, on a une autre partie de l'accapella, ici. Que j'envoie, donc, dans le mixeur, ici, sur cette tranche. Tu vois que j'ai ajouté des petits effets aussi. Des fois, il y a un delay, des fois, il y a une reverb. Ils ne sont pas toujours présents. Le volume est aussi géré avec une automation. Donc là, voilà, tout ça, on peut le faire en détail, encore une fois, dans un séquenceur. Alors, aller à ce niveau-là de détail en mix DJ ou en performance live, c'est très difficile, voire quasiment impossible à gérer en live, ce niveau de détail. Donc après, à toi de voir si tu préfères créer un morceau comme ça dans un séquenceur ou tout faire en live. Vraiment, il n'y a pas une meilleure façon qu'une autre. C'est vraiment, après, les goûts et les couleurs dans ta façon de jouer ta musique. Et après, voilà, on peut décliner ça comme ça. Donc là, tu as, par exemple, j'ai une autre version aussi, un autre morceau, si tu veux, de l'accapella à ce moment-là. Ici, je réactive l'instrumental. Voilà, un petit peu pour avoir un aperçu. Et donc là, après, j'ai des déclinaisons, comme ça, là, j'ai une autre partie d'accapella, j'en ai d'autres là. Tu as juste des petits bouts, en fait, comme ça, de l'accapella ici. Voilà, on l'entend à peine, ça peut être subtil, mais justement, on peut se permettre, comme ça, dans le séquenceur, de faire tout ça. Un passage qui est peut-être plus flagrant, ça va être ici. Donc là, dans le break, qui est assez mélodique, si tu veux, dans l'instrumental d'origine, là, on a l'accapella qui va être beaucoup plus présente. Là, tu vois qu'en fait, j'ai fait, j'ai inversé un petit peu l'énergie entre les deux. C'est-à-dire que là, sur cette partie-là, ici, l'énergie principale, c'est l'instrumental, et on a le vocal qui va venir compléter. Ici, on a la partie de break. Donc si tu veux, l'instrumental, elle redescend en énergie. On n'a que une partie mélodique, donc assez légère. Et là, par contre, l'accapella, au contraire, elle va prendre plus d'ampleur. Je te montre ce que ça donne. Voilà. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes que je voulais te montrer là-dedans ? Là, on a une partie aussi qui est un petit peu traillée, comme ça, avec l'accapella. Et une automation de volume. Ici, sur une partie de build-up, donc une montée d'énergie, on voit que l'accapella, je l'ai travaillé comme ça. Alors tu vois, je suis allé un petit peu dans le détail, comme d'habitude. Moi, j'aime bien être très précis quand même. Tu vois, donc automation de volume systématiquement pour couper les parties qui doivent être coupées, et puis répéter le motif comme ça, de manière de plus en plus serrée. Donc ça permet d'accentuer le côté monté du build-up. Je te fais une petite écoute, en même temps que l'instrumental soit joué. Voilà. Là, tu vois, j'ai fait simple. Encore une fois, on aurait pu aller beaucoup plus loin, on aurait pu faire une montée de pitch, etc. Enfin, modifier des effets. Il y a plein, plein de choses à faire, mais tout ça, c'est d'autres aspects de la production musicale. Je te fais pas écouter la suite. C'est le même principe de toute façon. Donc je pense que tu as compris l'idée. Je t'invite vraiment à tester, en fait. C'est pas vraiment compliqué. Les remixes, tu vois... Alors, l'avantage, en fait, de faire des... Alors, soit des remixes, soit des mashups. Les remixes, c'est plus avancé, mais ça reprend un petit peu ce principe d'avoir des pistes qui existent déjà et puis de les retoucher, de les réagencer, d'ajouter, par exemple, des traitements si c'est nécessaire. Le mashup, c'est comme un remix, mais en version ultra simplifiée. Et si tu n'as jamais fait de production musicale, ça peut être un très bon point de départ pour mettre un pied à l'étrier. Tu vois, il n'y a pas 50 pistes, il n'y a pas 50 000 effets. C'est simple. Tu n'es même pas obligé d'avoir un séquenceur aussi complet, on va dire, qu'il y avait fait le studio, ou à Bulletin Live ou autre. Tu peux utiliser un logiciel plus basique. Tu n'as pas besoin de faire les choses compliquées. Tu as vraiment besoin de bien choisir ta matière première. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est 70% de la réussite de ton mashup. Ça va être le choix de ton instrumental et de ton vocal d'origine. Après, si tu veux aller plus loin sur tout ce qui est mashup, remix, réédit, et de manière globale sur la production musicale, je t'invite vraiment à aller regarder ce que je propose dans le cursus de la méthode shurikène. Tu sais, c'est mon cursus complet en production musicale. Tu vas retrouver une formation qui est justement dédiée au mashup. Ce qu'on a vu là, tu vas le voir de manière beaucoup plus poussée. Tu vas voir également dans la même formation comment créer un remix, donc les particularités de composer un remix. Là, c'est le niveau plus avancé. Et aussi, tout ce qui est réédit de morceaux, donc c'est une manière simplifiée de modifier un morceau qui existe déjà, que tu peux trouver dans le commerce et puis tu vas pouvoir, par exemple, raccourcir, rallonger des breaks, ajouter des traitements, ajouter des percussions, des effets, enfin, pas mal de petites choses comme ça. Ça peut être vraiment un bon moyen pour mettre un premier pied à l'étrier, sachant que dans le cursus shurikène, tout ce que je viens de te parler, c'est qu'une seule formation sur les sept formations. C'est-à-dire que dans les sept formations, tu en as une autre qui est dédiée à tout ce qui est enregistrement, tu en as une sur le mixage audio de niveau débutant, etc., etc. On parle de sound design, on parle d'arrangement, bref, tu as tout ce qu'il faut. Tu as également un workflow complet pour créer tes morceaux de A jusqu'à Z. Quand je dis jusqu'à Z, c'est vrai que tu vas obtenir des morceaux qui sont mixés et masterisés, prêts à être joués en club ou à être envoyés sur Spotify. Et tout ça, on le voit de A à Z, même si tu n'as jamais fait de musique de ta vie. Voilà, donc je te laisse regarder tout ça, c'est dans le lien en dessous de cette vidéo, dans la description. Ça s'appelle la méthode Shuriken. Merci d'avoir été là pour cette vidéo, puis je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada